Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Gagné comme d'habitude, et aujourd'hui on va tester une rareté, et un truc plutôt sérieusement bien fait. On m'a dit, ouais, faut que tu testes ça, faut que tu testes ça, faut que tu testes ça, c'est trop cool. Donc c'est un 1911, avec extracteur interne, quand même. Peter Stahl, je ne connais pas, je ne connais absolument pas, c'est germain, c'est allemand. C'est en 10 mm auto, depuis le temps que je n'ai pas tiré en 10 mm auto, je sens que ça va me surprendre, je suis même absolument certain que ça va me surprendre. Il paraît, ouais, ok, donc là on est sur de la queue de détente à 20 grammes, tu vois, c'est assez impressionnant. Donc on tire aujourd'hui de la 10 auto, c'est lié, bélo, ouais, effectivement, donc 10 auto pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc je vais vous sortir une 919, voilà. Donc c'est vachement plus long, enfin c'est vachement plus long, tout est relatif, mais pour une cartouche d'armes de poing, c'est vachement plus long qu'une 919. C'est très trapu, machin, ça va vite et ça cogne un petit peu. Alors là-dedans, je ne sais pas, parce que, alors, c'est lourd mais sans être pesant. Donc je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. En revanche, il faut que je me gaffe, il faut que je me gaffe le coup de doigt, parce que alors là, la queue de détente est tellement légère. Voilà, voilà, j'ai du bon gros chargeur. Allez, on va tester ça, on va tester ça, on va tester ça, et vous ne m'en voudrez pas, mais je sens bien que le premier coup va me surprendre. Waouh. Ok. Alors, la queue de détente est super légère, on se souvient de ça. Ah non, ça va ? Ah non, non, c'est bon, c'est bon, j'ai arrêté. Ah, oula. Petit fail pour chambrer. Alors, il est réglé très 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 haut, donc il faut vraiment que je me mette même carrément en dessous de la cible, à mon avis. Mais, alors c'est marrant parce que pour une détente aussi légère, je la sens quand même beaucoup. Mais, c'est très bien équilibré, c'est très fluide, on sent... Bon, franchement, je pense qu'on... Enfin, j'ai de très vagues souvenirs de mon dernier tir au 10 auto, donc vous ne m'en voudrez pas. Mais, je pense très honnêtement qu'on le sent moins qu'on est censé le sentir. Euh, bah sinon, c'est un 1911, quoi. C'est... C'est de la bonne poignée, alors il faut... Parce que c'est du chargeur double pile. Donc, c'est vraiment une grosse poignée qu'il faut un peu des mains de bûchon, mais pas trop. Alors, moi, je ne trouve pas ça abusé. Alors... Wouh ! Là, je me suis fait avoir par la queue de détente. Elle est trop légère, putain ! Ah, la cible est tombée. Parfait ! Et bien, ça va être l'occasion d'un petit... Tire de vitesse ! Nous allons prendre trois cartouches, hein, vous ne m'en voudrez pas, mais si c'est pour McDumper dans le fond du stand au prix de la 10 auto, il ne faut peut-être pas déconner. Allez, en espérant qu'il ne me fasse pas de soucis d'introduction... Ça va ! Ça va ! Franchement, ça va ! Ça va ! Ouais, c'est... Ouais, c'est marrant ! C'est marrant ! C'est super long ! Enfin, c'est interminable, même ! Et ça, c'est vraiment un truc de match, là, pour le coup, hein, c'est... Oh, putain ! Ah, mais c'est de la qualité, hein ! Alors, ça, c'est pas mal. Ça, je dois admettre, c'est pas mal. Je vous dis pas que ça me fait bander, franchement, mais c'est marrant. C'est marrant, parce que... Alors, on est quand même sur une arme chère, là, on est sur une arme à 1000 balles, hein, donc... OK ? Ça les vaut, très clairement, je vous dis, ça les vaut. Mais, bon, moi, ça me fait pas plus bander que ça. Il y aura une bonne note, mais pas forcément extraordinaire non plus. C'est... Alors, oui, encore une fois, pour mon système de notation, après, un des gros critères de la notation, c'est qu'il faut que ça me fasse marrer, hein. Si ça me fait pas plus d'effet que ça, par exemple, ça, c'est très bien, mais ça me fait pas plus d'effet que ça, forcément, ça peut pas dépasser 15, quoi. Dites-vous ça. 10, c'est... Ouais, ouais, OK. En dessous de 10, ça commence à être très mauvais. En dessous de 5, c'est une catastrophe. Au-dessus de 15, c'est vraiment que j'ai pris énormément de plaisir. Si ça dépasse 18, c'est que c'est... Pour moi, je trouve ça extraordinaire, quoi. Ça, bon, ouais, ça, je pense que ça va être un cas. Je ne vous garantis rien, mais je pense. Bon. Bon, c'était marrant. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, et tout ça, tout ça, vous connaissez la formule. Ciao !